bien le bonjour je ne claire nous voici dans ma cuisine en turquie et les gars aujourd'hui on va aller s'entraîner on va continuer à s'entraîner sous le format du halve body donc comme vous le savez avant-hier j'ai fait un halve body haut du corps je sais plus si c'est avant-hier mais tu m'as compris et aujourd'hui on va faire le bas du corps sauf que nous avons deux handicaps premier handicap bah j'ai mon genou droit tu vois le ménisque j'ai toujours pas réparé donc ça c'est le premier handicap du coup il va falloir réadapter notre leg day en considérant cet handicap parce que ce n'est pas anodin donc dans le programme Zeus je t'avais proposé une alternative à mon vrai programme et je pense qu'on va partir sur un truc similaire mais ce n'est pas certain parce que nous avons un deuxième handicap le deuxième handicap mon pote le voici je l'ai fait hier regarde ça oh putain sacré gueule donc tu sais comment je me suis fait ça tant je vais te montrer je suis pas du genre à me suck mais je trouve que cette photo est vraiment épique elle est formidable il y a juste un truc bah je ne trouve que je trouve que ça ne nique pas la photo mais elle aurait pu être éventuellement mieux mais ça c'est relatif c'est au niveau de mes claquettes tu vois j'ai des claquettes là alors ça a quand même une certaine prestance les claquettes parce que si on essaie de replacer cette photo dans son contexte je sais pas les ruines date de quand mais je pense que c'était avant jésus-christ avant jésus-christ ben les mecs ne marchaient pas pieds nus je pense qu'ils avaient des sortes de claquettes donc tu vois la photo passe quand même bien avec les claquettes mais j'avais essayé de faire cette photo sans claquettes sauf que ici mon pote a Antalya donc on n'est pas Antalya mais on est dans la périphérie d'Antalya oh gros il fait une chaleur oh putain la chaleur oh la la combien de degrés il fait ? 40 je vois ouais il fait 40 degrés avec une pression en fait tu vois l'air l'air ici est lourde tellement lourde que ça t'appuie comme ça sur le sol quand tu marches tu fais on dirait que tu fais du squat constamment que tu as une barre ici du coup il fait extrêmement chaud et le problème qu'est-ce qui se passe quand tu te mets pieds nus sur de la roche en fusion c'est ce que j'ai fait mon pote j'ai voulu faire cette photo sans les claquettes j'ai mis mon pied sur la roche et ça brûlait tu vois et puis j'ai dit à Bigone ouais t'inquiète vas-y prends et tout j'ai posé comme ça tu vois et au bout d'un moment j'ai fait j'ai gueulé parce que j'avais atteint un point critique et puis ça m'a fait une ampoule là tu vois ici donc elle s'est arrachée je l'ai recollée et tout ça m'a fait super mal mon pote comme on dit ce sont les risques du métier mais je ne le regrette pas parce que très sincèrement la photo a beaucoup de gueule quand même on va donc faire ce leg day en considérant ces deux handicaps genou droit qui est flingué pied gauche qui est brûlé là tu vas me dire je sais que là il y en a beaucoup qui vont me dire mais pourquoi tu fais des leg day espèce de claqueur arrête toi écoute mon ami tu as raison je ne suis pas censé entraîner le bas du corps cependant je me suis déjà exprimé à ce sujet là je ressens un besoin cher ami vois-tu quand je ne travaille pas les cuisses en fait j'ai l'impression d'être un lâche vraiment d'entretenir le cliché du kéké des plages tu comprends genre le mec il entraîne que le haut que pour les meufs ça tu vois je ne cautionne pas du tout cette philosophie de pensée je pense que la musculation tu vois le bodybuilding c'est le corps entier mon pote t'es robuste tu vois t'as un animal c'est ça que j'aime bien quand tu travailles que le haut mais pas le bas pour moi tu fragilises ton corps ah bah un mec qui va repérer ça admettons t'as un problème combat de rue t'es coincé tu vois il faut que tu tapes le mec il va faire quoi il va te mettre une balayette mon pote qui va viser tes jambes tu vas glisser comme sur une patinoire ah bah ouais franchement je vais te poser une autre question très sincère entre que tard tu vois imagine on enlève la sécheresse des cuisses là imagine tu enlèves le volume bon c'est pas hyper volumineux tu vois mais ça reste propre c'est volumineux et sec à la fois est-ce que le côté épique naissent on prendra un coup babi qui il n'y a pas longtemps j'avais fait un sondage sur mon compte instagram j'avais dit franchement frérot dis moi la vérité est-ce que tu travailles tes jambes à la muscu c'est la question que j'avais posée et devine mon pote j'ai eu quoi comme réponse à 51% j'ai eu non ça veut dire qu'un ahuri sur deux sur Instagram qui me constate ne travaille pas les cuisses ça me détruit gros on va faire le petit déjeuner comme d'hab tu sais moi je suis pas très difficile mon pote la dernière fois on avait fait les oeufs à la poêle aujourd'hui je vais les faire à la casserole on va mettre 5 oeufs ça je crois que c'est la Rolls Royce des oeufs ici ici il y a écrit Organik Tarim Turkiye Dümuriyet en gros ça c'est le label biologique tu vois le truc jaune ça veut dire que ça a été contrôlé flocon d'avoine en fait je vais te dire là tu vois je suis à 90 kilos mais je suis à 90 kilos mon pote c'est la limite extrême 1 kilo de plus et puis je suis dégueulasse ce que je vais faire c'est manger proprement de manière contrôlée il ne faut pas que je prenne 1 ou 2 kilos de plus avec les vacances tu vois ça va vite un pied d'air par ci un pied d'air par là tu prends vite du poids donc là j'essaie vraiment de contrôler mon alimentation de maintenir mes 90 kilos et comment je fais ? vu qu'ici je n'ai pas le contrôle total sur la diète en fait je mange comme je peux dès que je peux manger sainement je mange sainement et à chaque fois que je mange beaucoup de glucides à la fin du repas je prends ça je prends ça et ça alors qu'est-ce que c'est ? ça c'est un bloqueur de glucides les flocons d'avoine sont prêts donc je ne mange pas beaucoup je mange environ ça comme quantité ça me suffit largement la vérité avec ça on va boire un peu de jus d'orange pressé avec pulpe je le laisse au frais et ça là on va le mélanger avec ça protéines 30,5 grammes de protéines cacao ça veut dire c'est au cacao donc c'est une protéine locale je ne vais pas dire goût chocolat parce qu'il n'y a pas écrit goût chocolat dessus ça sent le chocolat putain c'est très spécial il y avait plus de pinard c'est pour ça que tu as fait ça il n'y avait plus de pinard en gros il y a une marque de protéines ici qui s'appelle pinard est-ce qu'il m'en reste du pinard ? non il reste juste le lait d'habitude je prenais le pinard ça en version protéines mais il n'y en avait plus alors j'ai pris celui-là mais celui-là il est très bien aussi il y a des valeurs c'est ça alors pour 100 ml il y a c'est graisse 0,5 glucides 6,5 protéines 9,3 calcium 244 mg pour 100 ml il n'y a pas de sucre dedans il n'y a pas d'acide gras saturé tu vois c'est très très clean et il n'y a pas de lactose lactose sous voilà quand tu vois lactose sous une boisson c'est qu'il n'y a pas de lactose donc pour les intolérants c'est très bien donc on va mélanger nos flocons d'avoine avec ceci que je vais également laisser au frais pour le moment bon ben là c'est en train de cuire les gars on va attendre que ça cuise je vais je vais éplucher comment on dit tu sais quand on enlève les écailles du poule des oeufs les oeufs les oeufs comment on dit quand on écaler les oeufs voilà putain j'ai arrêté que pas bordel ça y est mon pote là nous avons les 5 oeufs écalés et puis j'ai enlevé également le jaune parce que je n'aime pas ça nous avons nos flocons d'avoine ici on va les tremper dans ce magnifique protéine lactose sous sud je vais manger ce festin de roi tranquillement et puis après on se retrouve dans la voiture ok allez bon appétit oh ben salut toi salut salut les gars je présente mon nouveau pote c'est un chat qui squat ici et je vais acheter un peu de croquettes tiens vas-y tiens manger là c'est un chat c'est un chat c'est un chat Ah bah c'est fantastique, putain quand même, on dirait pas c'est de la tectonique là Ouais j'étais un petit tectoniqueur quand j'étais plus jeune, non je fais ça c'est des conneries, c'est les restes de la danse des îles surtout Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Dans le doute je te recommanderais plutôt de faire du hip thrust Son nom en anglais c'est ça hip thrust mais moi je l'appelle le curl chibre ou le curl vagin si tu veux c'est à peu près pareil J'ai fait un setup un peu made in chantard parce qu'il n'y a pas de banc normalement tu vois le sac de frappe à la place je mets un banc mais à cet étage là il n'y a pas de banc en fait Il y a plein d'exercice pour faire les cuisses mais il n'y a pas de banc qu'on pourrait utiliser par exemple pour faire le développé couché Alors du coup j'ai repéré ce sac, je l'ai mis au sol, je l'ai coincé à l'arrière pour pas qu'il roule et je vais caler donc mon dos dessus et puis je vais juste pousser avec la force de mes fesses, de mes cuisses etc. Ok ? Donc allez nous allons faire 4 séries jusqu'à l'échec J'ai mal précisément à l'intérieur de mon genou là où justement j'ai une fissure au ménisque interne donc tu vois j'ai moins mal que d'habitude j'ai envie de le faire mais il faut pas il faut rester sage Du coup ce qu'on va faire on va le remplacer par du soulevé de terre Le soulevé de terre c'est un exercice polyarticulaire par excellence c'est très efficace ça sollicite énormément de muscles quand tu le fais Donc on va remplacer le front squat que je faisais habituellement si je n'avais pas eu ma blessure par le soulevé de terre Bon les gars je vais essayer d'assurer cette série toujours en prise pronation mais je crois que 110 kg c'est ma limite Genre j'arrive à faire 3-4 reps puis après ma main lâche comme ça malheureusement Donc si j'avais des sangles j'aurais continué à m'entraîner comme ça mais vu qu'il n'y en a pas on va inverser la prise on va la prendre comme ça On va faire une série comme ça et une série comme ça Et mec je ne sais pas par quel procédé scientifique physique anatomique Mais je te promets que quand tu changes ta prise quand tu la prends comme ça ça devient littéralement un jeu d'enfant C'est vrai ça, même toi c'est bizarre comment ça se fait juste parce que tu retondes ta poignée comme ça Parce qu'il y a les forces elles sont inversées Ouais tu sais c'est un truc scientifique tu vois Si toi tu es chaud en anatomie en science ou en ce que ça implique et bien n'hésite pas à nous faire un petit commentaire explicatif T'es bienvenue Sous-titrage ST' 501 Bon les cutars, on arrive à la fin de cette séance Je suis complètement déglingué C'est surtout à cause de la chaleur Et pour le dernier exercice nous allons faire un piscette mollet Donc je vais faire cet exercice colossal Qu'on ne présente plus Extension mollet en étant assis On va combiner cet exercice là Avec la machine là-bas c'est une presse horizontale En fait je ne vais pas faire la presse mais je vais faire extension mollet en étirant justement les mollets Là en fait mon pied il est comme ça tu vois Là mon genou il est plié sur cet exercice Et sur l'autre en fait il va être tendu C'est une autre façon de travailler les mollets Et vu la difficulté des mollets Je parle en termes de développement Tous les exercices sont bons mon poids Il faut les solliciter au maximum Sous plusieurs angles différents C'est très important Donc là on va commencer illico presto Par cet exercice C'est le muscle le plus désespérant du corps quand même Ça ne grossit jamais cette merde Tu le matraques, tu le tabasses Il ne gonfle pas sa merde Mais attention ce n'est pas une raison pour le négliger Ça sera encore pire t'imagines Sous-titrage ST' 501 On arrive à la fin de cette séance Je suis complètement capote Hors service En fait j'ignore si c'est la séance qui m'a agarre Ou si c'est la chaleur En fait là on est au troisième niveau Le troisième niveau c'est full leg day et cardio Et le premier niveau c'est full upper body En fait ça c'est une salle parfaite pour les hard body justement C'est ce que je suis en train de faire ici Et tout en bas Les mecs qui travaillent le upper body Le haut du corps Ils ont la clim Mais une bonne clim Elle doit être réglée à 23-24 degrés Franchement pète sa mère Ici il n'y a rien Pas de ventilo Il n'y a pas de clim Et ils se sont dit Quelle idée de génie On va faire des courants d'air Avec l'air d'ici qui doit être à 40 degrés Je ne sais pas L'air mon pote est bouillante Dis-toi prends ton sèche-cheveux Mets-le à fond Chaleur maximale Mets-le sur ta gueule Et tu vas voir C'est exactement le même effet Du coup je suis un petit peu capote Et là du coup on va se barrer Bon pote Mais juste avant de partir Je vais te montrer quand même le premier niveau Parce que je compte revenir ici Pour faire un autre half body Upper body Et celui-là on va le faire tout en bas Donc voilà frérot Là c'est tout ce qui est haut du corps Il y a plein de machines sympathiques Donc on reviendra ici Pour travailler le haut du corps En plus c'est climatisé Ça va être fantastique Voilà Je te laisse regarder vite fait Et puis pour les détails Attends la vidéo Mon ami Constate cette oeuvre d'art Regarde Je vais me régaler Bon J'ai fait une petite folie Normalement à la place des frites Il y a des oignons Mais j'ai mangé trop d'oignons Et quand j'en mange Je cuit trop de la gueule Laisse tomber J'ai dit au mec Vire les oignons Mets-moi des frites Il m'a fait Il n'y a pas de problème Et là C'est toute la salade Ça en fait Ces accompagnements Sont livrés Peu importe le casal Que tu prendras Il y aura toujours ces trucs Et mademoiselle a pris Une espèce de adana Ils appellent ça comment ? Baitin Oui c'est très bon aussi Donc voilà frérot Écoute On va à casse dalle Et oui je fais une petite correction Elle avait raison Miguel Ça coûte 50 TL C'est le casse dalle Le plus cher de la carte Donc 10 TL Non 10 euros pardon Ça fait 63 TL Fais le calcul On doit être à 8 euros environ Cette assiette coûte 8 balles mon poil Et c'est du bon filet Donc c'est très tendre Regarde Tu vois j'ai demandé juteux Regarde comment c'est tendre Ça doit être du faux filet Un truc comme ça Je ne suis pas un spécialiste de viande Mais voilà Espèce de schlaguito Écoute moi bien Écoute mon poste C'est un grand moment Je m'apprête à déguster Le meilleur casse dalle De tous les temps J'insiste Ce qui se trouve dans ce sac mon pote C'est clairement Le best casse dalle ever Je mets ça au dessus des tacs l'art Au dessus des pizzas boisées Au dessus de la tarte aux fraises Au dessus des ramen Au dessus de tout ce que tu veux mec Ça c'est le niveau godlike Ça tu vois c'est du god tier Alors qu'est-ce que c'est ? Je vais te montrer A première vue on dirait une simple moule n'est-ce pas ? Il s'agit là de la technique de l'ours inversé mon pote N'oublie jamais l'arbre qui cache la forêt Ça ça s'appelle Un midier Donc un midier qu'est-ce que c'est ? En fait c'est une moule Avec Un espèce de boulgour à l'intérieur Sauf que mec C'est vraiment bon Tu vois c'est pas quelque chose de Pour moi je crois c'est un Je vois cela un peu comme un produit de luxe C'est un peu comme les sushis de la Turquie on va dire Pièce ça vaut 2 TL C'est pas beaucoup pour un européen 2 TL ça fait 20 centimes 20 centimes d'euros Mais pour un Turc 2 TL l'unité c'est beaucoup parce que tu gobes ça en une bouchée Alors viens voir regarde Ça c'est la moule Donc ils ont écarté la moule Et puis ils ont mis Un espèce de boulgour avec plein d'épices à l'intérieur D'accord ? Ensuite Quand tu as ouvert le midier Tu prends le citron Alors c'est impératif de le manger avec le citron Sans le citron c'est beaucoup moins bon Et tu le presses comme ça Maintenant Ce que tu fais Tu le mets dans ta bouche Mais attention sans la coquille C'est un casse dalle Qui tombe des cieux mon pôle Voilà J'en ai pris 30 comme ça Je vais les agar très facilement Donc Si un jour tu viens en Turquie Fais moi une promesse Ne quitte jamais ce pays Avant d'avoir goûté cette merveille Alors attention Te fais pas escroc N'achète pas ça dans les coins touristiques Ils gonflent les prix exprès Hier j'étais à Saïd Je me suis fait douiller tu vois Le mec me les a vendus 3 TL Et en fait en ville à Manavrat Là où je suis C'est un peu moins touristique Enfin C'est à 5 km de CD là où j'habite Et bien En ville C'était 2 TL Et tu vois Bon après Quand tu vas dans un coin touristique Et que tu achètes là-bas Et que les mecs voient Que tu es turc Que tu as la nationalité turque Que tu es musulman Et tout Voilà Là tu vois Ils veulent pas te douiller Par contre Si t'es un touriste Malheureusement Ils vont te démonter Donc c'est pour ça Voilà Si tu peux acheter ça Essaie de le faire Là où il n'y a pas trop de touristes Là où il n'y a pas trop de passage Regarde Miguel déteste les moules A la base Elle déteste les moules Et j'insiste sur ce terme Hier j'ai bataillé pendant facile Une demi-heure Pour qu'elle en goûte Juste un Quand elle a goûté mon pote Elle a changé Carrément de disque Elle a retiré le poste Elle a enlevé du lecteur CD Le disque qu'elle faisait tourner en boucle Elle en a mis un autre Et c'est elle qui m'a dit Ouais ça te dit On va acheter des bidiers ce soir Du coup j'en ai acheté 30 Je pense que ça va nous caler De toute façon si ça ne nous cale pas Bah écoute On va y retourner C'est à côté là Allez frérot On va déguster ça tranquillement Avec madame Et puis on se dit à très vite Pour de nouvelles aventures Sous-titrage Société Radio-Canada